Et bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour du Coliseum sur la Beta Unity, je suis en Sacri Air, Stimmer, Terre, Eau, et Nifeu. On est contre quoi ? Ouginac, Yopxel peut-être, ou ça va tabasser ? Ça va tabasser en face, je vais me placer comme ça je pense. Sacri et Mistim, on va voir. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, le Sacri je l'ai un peu modifié son mode, je l'ai repassé sur quelque chose que je jouais avant avec J.A.H., Crocobu, Rayben, et puis des raids relativement équilibrés, avec Elisael, Val et Vénard. Bon bah quand ils veulent. Ça me fait un peu peur leur compo j'avouerai. Ok, pas beaucoup de Rez Air, pas beaucoup de Rez, ouais, pas beaucoup de Rez Air sur les persos offensifs, c'est plutôt à mon ordre. Ouh, ça m'a joué avec MyBan. Qu'est-ce qu'on fait sur un T1 ? Je vais poser Bati, je fais une longue vue. Je pense que mon tour est déjà fini, c'est super. Est-ce que j'ai pas moyen d'attirer mes persos ? Je pense que c'est peut-être ça le bon call. Bon, pas très à l'aise sur les T1, sur les classes, je maîtrise pas forcément hyper bien, tout a été changé. Je trouve que le fait de ne plus avoir l'Evo à faire T1, c'est un peu... Ah, mais je suis en train de me dire que j'aurais pu faire de la sur-tension sur mes alliés. Bah non, du coup, justement, je peux pas. J'aurais pu caler un blindage, ça aurait été pas mal. En plus, j'ai rajouté normalement un dofus cauchemar dans le stuff du Steam. Ok, il me replace. Ok. Bon, le Xel qui a l'air de nous faire sa petite popote. S'il sait jouer son Xel, ça va mal se passer pour moi, mais tranquille. Avec Lenny, on a dit qu'il fallait que... Pour du T1, je vienne ici. La fiole. Je le booste. Je récupère. Le problème, c'est que je tape tellement fort que j'ai one-shot presque la fiole, mais... Et là, c'est le boost PA. Ensuite, les murmures. Et là, avec les PA restants... Il n'y a plus grand-chose que je puisse faire d'intéressant. Je peux peut-être avancer un peu, mais... On va faire un truc comme ça. Normalement, j'ai du placement avec ça, c'est ça ? Ok, c'est qu'avec un ennemi. Vas-y, je vais venir le mettre là. Avec le sacré, je vais peut-être pouvoir poser ma perfusion. Si ça marche toujours comme avant. Ça va me permettre... De faire un petit peu de sustain sur la team. Il va falloir que je focus le yop, hein. Le temps que possible. Le yop qui est là, c'est un yop R. Le gynac reste terreau, en réfixe. C'est pas de la sinistre fu, ça, ou des choses comme ça, on va voir. Mais là, l'idée dans ma tête, c'est du focus yop, quand même. Après, ils sont tous relativement fragiles en face. Bon, nous, on se met la muti. On se met directement la perfusion. En vrai de vrai, je vais foncer dans le tas comme un singe. On va y aller. Moins 5, il me reste 4. Je peux faire... Tac. Tac. Ah, je voulais mettre la flamiche. Pour mettre les bennes sur le yop, mais j'ai chié mon placement. Je me suis déplacé d'une case de trop. Donc c'est une catastrophe. J'ai explosé mon sacri pour rien. Si je gérais bien mon tour, je mettais l'ébène sur le yop. Je me suis complètement raté. My bad. Lugynac, qui est du coup terre. Ok. Terre en crocobure. Donc c'est pas du tout la sinistre fu, j'étais fou. C'est quoi ? C'est du sabo minable qui me réfixe comme ça ? Je me rappelle plus. Alors, j'ai billé. La question, c'est est-ce que ça est road ou pas ? C'est juste ça. Ok, Humerus. Alors, je suis dégoûté d'avoir raté mon ébène sur le sacri. Avec le steam. Je suis en bâti. Pour l'instant, il m'errode pas. Est-ce que je pars du principe que j'arriverai à tanker suffisamment ? On va voir. Bon, Aspie. La foreuse, ici je pense. Surtension. Tu prends ton embuscade. Du coup, ça va y aller un peu sur l'ogis. Il me reste 5. Je vais peser une arpeau là-bas. Un blindage, ici. Normalement, du coup, j'ai proc le cauchemar. Mais j'étais un peu trop loin. J'aurais pu m'approcher du sacri pour qu'il prenne le soin. Je pense qu'on va juste faire ça avec la foreuse. Bon, du coup, je suis parti sur l'ogis en termes d'héros. Après, quand tu commences à éroder en ogis, ça bégait très très vite. Mais je préférerais le liable. Du coup, je vais taper sur l'ogis pendant qu'il est érodé. Alors, on a vu qu'il y avait des bugs. Genre, là, mon érosion, elle n'est pas affichée. Je ne sais pas pourquoi. J'espère vraiment que c'est juste un bug d'affichage et pas un bug effectif. Ça, c'est quand même assez embêtant. J'espère que mon sacri va pouvoir encore jouer au jeu, quand même. Et après, tant qu'il tape le sacri, mon sacri, pour le coup, n'a pas pris d'héros, en principe. Est-ce que je peux changer de place ici ? Ouais, ça, c'est pratique. On va voir. Alors, Lenni, je ne suis pas très à l'aise sur les sorts que j'ai, mais... Non, je peux aller comme ça. Est-ce qu'on peut lui mettre un petit soin, là ? Ok, pas mal. Il me reste 7. J'ai pas la ligne de vue, malheureusement. Je peux taper sur l'oxel, tiens. Je peux mettre un peu de retrait PA. Ok, j'ai paniqué, j'avais plus le temps de finir. J'ai mis une flamiche. Pourquoi elle n'a pas mis de dégâts, la flamiche ? Bah, je l'ai misclic, ou quoi ? Non ? Bizarre. Faut juste pas que le sacri meure, quoi. Ok, le Yop qui bond in. Il proc en plus son Vulbis. Puissance. Tiens, j'aurais pas mis la puissance maintenant. Et si, ça peut faire très mal. Il reste encore pas mal de PA. Vas-y, la conquête. Oula, ça tape fort. Mais je suis pas mort. A priori. Le sacri. Allez. On va venir se faire un bon retour de régène. J'ai 6 PA. Je vais me mettre, je pense, une couronne d'épines. Quoique, est-ce que je peux me le permettre ? Non, je vais juste partir en fou. Ouais, vas-y, il faut couronne d'épines. Ça, mes boss mass régène. Dézo. Double dézo. Et la muti. Normalement, là, je prends un sacré tour. Je sais pas si vous avez vu, c'est ce que j'avais au début de tour et ce que j'ai à la fin de mon tour. C'est vraiment une dinguerie. On va y aller comme ça. On se soigne. J'étais limite mort. Là, je suis à 3000 PV plus 2700 points de bouclier. Le mode que j'ai, il est vraiment pour du combat comme ça. C'est un banger absolu. Le Gynac, là, il a pris une sacrée clacouniette. Moi, je suis quand même pas trop mal, là. Le Steam va pouvoir switch en Batiscaf. Bon, j'aurais bien voulu pouvoir aller roder Lyop en termes de mobi. Oui, je peux me le permettre, en vrai. Ok, il se transforme. Bah, ça, là, on va juste bourrer le G, alors. Encore une fois, il tape fort, la vache. Le truc, c'est que là, j'ai ma couronne d'épines, donc il est en train de s'exploser avec le renvoi de dommage. Et donc là, bah, en vrai, je pense que je vais le tue, le G. Donc, tant qu'à faire, je vais juste sur tension le Batis. Je vais venir protéger le Sacri. On va taper le G. Sauvetage, il faut que je garde 3 PA. Donc là, j'ai 3 PA. Je peux mettre... Ah, bah, on l'a tué, tiens. Ah, vraiment, c'est pas passé, là, ma surtention. Ah, ça rend fou. Bon. On a presque tué le Xel aussi. C'est difficile de faire les tours, hein, franchement. En vrai, il faut que je m'habitue au nouveau raccourci, à tout ce qui va avec, hein, bien sûr. Donc là, le... le Bati. Là, on peut mettre ça. On peut mettre du bouclier sur tout le monde, y compris les tourelles et compagnie, d'accord. Et là, normalement, mon Sacri, il est intombable, hein. Vraiment, la couronne... La couronne d'épines MVP du match, hein. Qui fait que... 100% des dommages subis sont renvoyés en mêlée aux ennemis à son contact. Donc, en fait, l'UG qui m'a fait un faux tour de Rox, il a déglingué UG plus l'Oxel. L'Oxel qui est, du coup, mort, quasiment. L'EG va pouvoir venir finir tranquillement. C'est génial. Alors, il y a beaucoup de sorts. C'est marrant, maintenant, on a des sorts vraiment... très variés par rapport à avant. J'aime pas ne pas voir les PV affichés au-dessus du perso quand je le cible, ça me rend fou. Je kill, là ? Ouais. Puis là, je pense qu'on va pouvoir aller juste taper, hein. Tac. Un peu de RALPA, tant qu'à faire. De toute façon, il a un retour de précis. Je vais mettre un Skull Pell. Il faut que je joue un peu mieux avec ma Fiole. Il faut que je... m'habitue un petit peu aux petites mécaniques de Lady. Je ne l'ai jamais trop joué depuis le rework. Je sais pas pourquoi ça me marque les perso morts. Bon, bref. On va pouvoir, normalement, lui faire un petit Banger, là, avec mon Sacri. Euh... J'ai quoi ? J'ai 13 PA. Bon, je peux aller comme un bourrin, là. 13 PA, c'est tech. Les carnages. Je le place pour que le Steam ait la ligne de vue. Tiens, moi, je m'accrocobure. C'est en train de... Vas-y, on tape plus fort comme ça. Hop. Et là, normalement... Est-ce que j'aurai la ligne de vue ? Enfin, l'APO, plutôt. Je vais ma SPI ici. On va go sur tension, cette fois-ci, sur la Harpo. On va voir, on tape du combien, là. Encore une fois, les PV affichés sont pas les bons, hein. C'est quand même pas de chance pour pouvoir tryhard un peu le PVP. Bon, bah, on continue à prendre en main les choses. Là, le stuff du Sacri, du coup, que j'ai revu par rapport au match d'avant, me fait... me fait un beau boulot, là. Franchement, c'était très très cool. Et qu'est-ce que je peux noter pour la suite ? Il faut que je progresse un peu sur... la visualisation des sorts de l'enni. La barre des sorts est tellement remplie, il y a tellement de variantes. Je suis un petit peu perdu quand je dois jouer mes tours pour optimiser. Donc, il va falloir que je progresse un peu là-dessus. Mais franchement, c'est un plaisir, quand même. Bon, il y a beaucoup de soucis au niveau de l'interface, au niveau de la lisibilité du combat. Mais ça fait super plaisir de pouvoir faire du colis comme ça. Et le côté freeload de la bêta, là, je suis en stream, on a pu se faire un peu des petites horicrafts directement. On va mettre le stuff. C'est vraiment très très sympa. Ça, franchement, c'est un gros point fort. Ça fait plaisir. Écoutez, j'espère que ce petit match vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie d'être tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.